Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un top 10 en PVP, c'est le premier top 10, on les reprend. Donc je sais que beaucoup d'entre vous n'en ont pas entendu parler, j'avais mis un petit tweet, pas plus, j'avais juste parlé sur Twitter de ça. Et j'avais demandé à quelques personnes de m'envoyer des clips, du coup j'ai reçu une vingtaine de clips pour ce premier top 10. Et en fait j'en profite juste pour vous expliquer comment ça va se dérouler. Alors j'essaierai d'en faire un par semaine avec les deux, on va essayer de faire ça. Alors peut-être évidemment que pour les seigneurs de fer on n'en fera pas, parce qu'on va être axé plus sur le jeu et ça prend quand même pas mal de temps de regarder les clips. Mais voilà, on essaiera de reprendre ça sûrement dans deux semaines, le numéro 2, plus sérieusement. Alors du coup comment ça va se dérouler ? Déjà il faut nous envoyer des clips YouTube uniquement, voilà. Pas plus de une minute, parce que même là pour ce premier top 10 j'avais demandé des clips assez courts et j'ai reçu des clips de 7 minutes. Et là bon on n'avait que 20, mais quand on en aura je ne sais pas 50 ou 100, vous savez que regarder des clips de 7 minutes ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc pas plus de une minute si vous pouvez les redécouper, franchement c'est parfait. Un seul clip par personne aussi, voilà. C'est pour vraiment faire profiter un maximum de personnes de ce top 10. Alors vous allez voir que sur ce premier top 10 du coup, comme peu de personnes ont participé, on va retrouver des clips de plusieurs personnes. Je crois même qu'il y a une personne qui apparaît trois fois dans le top 10. Mais pour les prochains top 10, vous faites bien attention de mettre un seul clip par personne. Mettez bien aussi, ça c'est pour nous aider, le thème dans l'objet du mail. Vous allez envoyer le mail, vous mettez toujours un objet. Par exemple là ça peut être un top 10 en PVP. Alors ça peut être un clip au sniper, mais on pourra faire pourquoi pas un top 10 sur des loots ou sur du what the fuck. Donc si vous avez des clips what the fuck ou des loots particuliers, je ne sais pas, un gars qui a eu un loot de fou, il nous l'envoie. Et bien n'hésitez pas à mettre ça, parce que voilà, on essaiera aussi de varier le thème des top 10, pas que faire du PVP par exemple. L'envoyer par email, donc à zombiefactory.gmail.com Et enfin être fairplay, ça je l'ai mis parce que je sais que quand on fait un top 10 dans tous les top 10 qu'il y a, il y a toujours quelqu'un qui se plaint du placement, qui dit oui mon clip était mieux, mon clip était mieux. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont participer je pense. C'est dur de faire un choix par moment, on essaie d'être le plus objectif possible. Et du coup voilà, on va essayer de faire ça le mieux possible, mais il faut être aussi fairplay de votre côté. Du coup j'ai fait un premier top 10, on va commencer à regarder ça, vous allez voir il y a des clips qui sont assez sympathiques. Et à la 10ème position, on se retrouve avec le shoot-down. Donc c'était pendant les Crimson Days, il est en double avec un coéquipier qui est mort. Les ennemis eux vont se réanimer, vous voyez. Il va voir le premier ennemi arriver sur sa droite, il élimine vraiment parfaitement en headshot. C'est magnifique, le deuxième il loupe une première fois, il loupe une deuxième fois. Il va prendre la grenade électrique de la part du titan. Le petit pas de l'ombre pour s'échapper, il court, l'ennemi va le rusher, il va se retourner. Vous allez voir, petite grenade fumée, petit mur abyssale, nos scopes. C'est magnifique, c'est bien passé, bien joué à toi. A la 9ème position, on se retrouve avec Sky Dragon 150 en domination au Finisteraïl sur frontière. Le premier headshot c'est magnifique, le deuxième headshot c'est parfait. Et le troisième pour la triple feed en headshot, il a bien joué à toi, franchement c'est passé crème, magnifique. A la 8ème position, on se retrouve encore avec Sky Dragon 150, il m'envoyait vraiment des très jolies clips. Donc là vous allez voir la petite flash abyssale, il fait un premier frag, le nos scopes pour le deuxième. Il change sur le perforer et le petit jumpshot magnifique headshot, franchement c'est super joli. Franchement trois frags vraiment super rapides, bien joué à toi. A la 7ème position, c'est encore Sky Dragon, il est en Mayhem. Alors le premier, c'est un petit flash cop, bon l'ennemi était l'olage mais c'est bien joué. Il met sa flèche sur les lourdes en face et vous allez voir, il va faire trois frags avec sa flèche et une frag au sniper. C'est vraiment super bien joué. Cinq ennemis à la suite, ça va très vite, bien joué à toi Sky Dragon. A la 6ème position, on retrouve Blue Dick Cubic 0.8 au Finisteraïl sur frontière, c'est de l'escarmouche. Elle a eu une première ré-ennemi, elle va tout simplement réanimer son coéquipier, vous allez voir sur le radar, elle voit un ennemi qui arrive derrière, elle se retourne. Jumpshot, hop, magnifique headshot pour sauver son coéquipier, franchement c'est bien joué de sa part. Et elle voit un ennemi sur le pont, il avait réanimé le deuxième, malheureusement elle ne va pas réussir à éliminer le deuxième. C'est dommage, c'est une fille au passage, c'est pour ça que j'ai dit elle. Mais vraiment bien joué à toi, c'est super joli, ça passe bien au Finisteraïl, c'est super. Cinq ennemis à la suite, on retrouve Pro Coup. Alors là, c'est pas un petit peu Sniper, ça va changer un petit peu, il est en domination, vous voyez, il prend B, et là il se rend compte qu'il est en train de perdre C. Du coup, il va rusher sur C, vous allez voir avec son petit saut de épée, le saut de épée, la bombe Nova et BIM ! Cinq frags à la suite, et c'est dommage parce que j'ai regardé le cri pour ralentir, il y avait le sixième qui s'est échappé, qui se fait tuer juste après par un allié. Mais c'est vraiment super bien joué de sa part, bien joué à toi Pro Coup, franchement elle passe crème sa bombe Nova pour défendre ton coin. À la quatrième position, on retrouve Icewifty en défense, donc il est avec le Sniper, sa bienveillance. Et franchement, la petite Colaton Headshot, elle est vraiment passé crème, bien joué à toi, et puis il va éliminer le dernier ennemi qui est juste ici. Superbe, franchement, c'est propre, ça passe crème, bien joué à toi. À la troisième position, c'est encore Icewifty, cette fois-ci il est au Perforer, il joue encore en défense, vous allez voir, il va mettre son épéeiste. Voilà, donc le premier ennemi, il a été tué par un allié, et là il entend la flèche qui part en face, du coup il veut s'échapper, il s'en sort bien, il est low life. Il va aller essayer de reprendre de la vie là-bas, l'ennemi qui saute, alors l'ennemi, par contre, il s'est un peu perdu, mais franchement ça passe crème en Headshot. Il a encore low life, il élimine le deuxième et le troisième, il a éliminé toute l'équipe adverse, franchement bien joué à toi, ça passe crème au Perforer. Franchement, très bon sniper, il gère très bien. Deuxième position, on retrouve Bilal Simo en Osiris avec le synthèse d'Arc, il est le dernier survivant d'équipe, et il va se retrouver face au troisième ennemi. Il loupe la première balle, bam, la deuxième, cool à tête shot, magnifique, et le troisième ennemi, vous voyez, il était low life, il avait pris la balle en plus, et il arrive à l'éliminer. Franchement, bien joué à toi, je remets le clip avec les voix. Ils sont tous les deux au middle, tous les deux au middle, ils rèvent. Oh la coulo ! Il est là ! Franchement, c'est magnifique, il a failli faire la collate en triple headshot, ça aurait été un truc de ouf. Et à la première position, j'ai adoré ce clip, c'est Zix Chronique, alors je ne connais pas de nom d'armes, c'est un fusil automatique, Syros, et il s'en sort très bien. Donc il fait un premier frag, là il est low life, le petit saut épée, hop, le petit coup de couteau dans le dos, c'est parfait, c'est one shot. Théorie du compodé, premier frag, deuxième frag, donc il est déjà à quatre frags à la suite, c'est magnifique. Il reprend son fusil automatique, il m'a un ennemi low life, il jette la grenade, il va bien passer, il va faire le petit frag, impeccable. Sixième frag, c'est parfait, le saut épée pour le septième frag. Et c'est dommage, il se fait qu'il est, il aurait été en fantôme, franchement magnifique. Je vous remets le clip pour terminer franchement ce top 10, mais j'ai adoré ce clip, j'adore ce genre de clip. Franchement, il a tué sept ennemis dans le spawn adverse, ça va très vite et ça passe, crème franchement. Bien joué à toi Zix Chronique, j'ai adoré, j'adore ce genre de clip, si vous en avez, n'hésitez pas à nous les envoyer. En tout cas, j'espère vraiment que ce premier top 10 vous a plu, j'espère vraiment avoir un maximum de clips pour les prochains. Et puis, pourquoi pas varier, on voyait aussi du PvE, franchement, on sait que le PvP ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc, des petits clips en PvE également, ça ferait plaisir. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon lundi, J-1 avant les seigneurs de faire, on a vraiment hâte. Je vous dis à très bientôt les potes, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501